Les votes sur l'entente de principe continuent d'être pris dans les différents syndicats d'enseignement, alors qu'on apprend également, et par ailleurs, que les professeurs ne sont pas tous chauds à l'idée de participer au plan de rattrapage. Parlons de tout ça avec David Bessette. Il est pédagogue au primaire dans la région de l'Estrie. Bonjour, M. Bessette. Allô! Vous avez consigné avec d'autres professeurs une lettre ouverte où vous dites « voter sur une offre gouvernementale ne devrait pas être une épreuve olympique ». Qu'est-ce que vous déplorez? Est-ce que c'est notamment ces rencontres qui s'étirent? Le processus de vote dans certains endroits, je dirais moins en Estrie, mais dans certains endroits a été très, très lourd. Donc, quand j'ai été invité à consigner une lettre pour donner des suggestions, de repenser peut-être la formule de vote, ça m'a fait plaisir de contribuer à ça. Le problème principal, par contre, présentement, que les enseignants vivent, se situent beaucoup plus au niveau des offres qui sont très, très, très déchirantes. Les offres sectorielles, présentement, sont acceptées, mais vraiment, vraiment, comme par un cheveu, parce que les enseignants, ce qu'on ressent beaucoup dans les discussions, c'est que l'offre n'est pas satisfaisante. L'offre n'améliorera pas la situation dans les classes pour les élèves. L'offre ne réglera pas la pénurie non plus. Mais ce qu'on sent, c'est que contre le gouvernement actuel, ça ne sert à rien. On n'ira pas chercher plus. Donc, il y en a beaucoup qui, à contre-coeur, disent « bon, bien, signons, puis tant pis, tu sais ». Pensez-vous que si les votes avaient été pris différemment, parce que dans la lettre ouverte que vous avez consignée, il est question notamment, bon, de l'entente qui aurait pu être diffusée d'emblée, au lieu qu'on ait des bribes à droite et à gauche, même que tous les votes soient pris simultanément, parce qu'un vote peut en influencer un autre, bref, vous identifiez ces écueils possibles-là. Mais est-ce que vous pensez que si les votes avaient été pris différemment, les résultats pourraient être différents, auraient été différents? Non. De ce qu'on entend vraiment dans les nombreux groupes de discussion d'enseignants, ça reflète le pouls de ce que les gens ressentent présentement. Le processus, on pense, qui peut être repensé, qui peut être amélioré pour répondre mieux aux besoins, parce que des rencontres qui s'étirent jusqu'à une heure du matin, quand on travaille le lendemain, c'est impensable, c'est arrivé à quelques endroits, un endroit en particulier. Donc, je pense que le processus pourrait être beaucoup plus fluide, plus efficace, mais le résultat, je ne pense pas, qui a été changé ou biaisé par la façon dont ça s'est passé. Autre sujet. On apprend aujourd'hui que le plan de rattrapage est compromis par le fait que les enseignants ne sont pas assez nombreux à vouloir continuer en heures supplémentaires, contribuer de cette façon-là. Je ne sais pas quelle est votre position personnelle à ce niveau-là, mais comment vous voyez ça? Comment comprendre ça? Bon, le plan de rattrapage, c'est un signe que le gouvernement comprend que cinq semaines sans école, ça a un impact. Donc, ça, je trouve ça bien. Par contre, là, c'est de demander aux enseignants qui sont déjà à bout de souffle, qui quittent déjà le navire, est-ce que vous voudriez en faire un petit peu plus? Ce coup-là, pour ce bénévolat, ce ne serait pas du bénévolat. Ce coup-là, ce serait payé. Mais malheureusement, même si c'est tentant pour plusieurs, il y a des endroits où les profs le font, mais ce n'est pas partout qu'on a l'énergie de dire « OK, oui, c'est bon, moi, je me sens disponible pour le faire. » Dépendamment de la situation familiale aussi, je présume, quand on parle de la suite de relâche, si on n'a pas d'enfant, bien, ça se fait peut-être mieux que quand on en a. Bien, c'est sûr que la situation familiale a un gros impact. Aussi, le centre de service dans lequel on travaille, il y a des milieux où c'est plus exigeant, où les journées sont beaucoup plus épuisantes que d'autres. Donc, tout ça, ça vient jouer, c'est certain. Mais à partir de là, j'ai envie de vous poser la question, parce que le temps file, à partir de là, c'est quoi la solution? Qui va aider nos enfants qui en ont besoin à rattraper le retard? Bon, ce qu'il aurait fallu qui se passe, c'est que le gouvernement, au lieu de nous pousser à la grève, les profs fassent vraiment une différence dans le quotidien des élèves. Parce que là, il nous a offert quelque chose qui ne fera pas de différence. Tu sais, cinq semaines, oui, c'est bien de les rattraper, mais le vrai retard, il n'est pas causé par la grève. Il est causé par les manques de services, par les classes surchargées, par les cas qui sont beaucoup trop lourds dans certaines classes, et aussi différents. Donc là, c'est là qu'il faudrait agir. Les profs sont allés en grève, parfois pendant un mois de temps, puis le gouvernement n'a pas été au rendez-vous. Donc, son plan de rattrapage, moi, c'est bien, on va patcher un peu pour cinq semaines, mais quand les profs parlent, quand les profs réclament de l'aide, il faut la donner. Tant que ça, ça n'arrivera pas, la situation ne deviendra pas vraiment meilleure. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Plaisir, merci pour l'accueil. Sous-titrage ST' 501